Alors, Beno Bokoyakar cherche son candidat. Il y a en tout cas deux à trois profils qui se dégagent un peu. Mais comment voulez-vous que je me mêle des affaires de Beno Bokoyakar ? Moi, j'interpelle le monsieur du secteur privé. Secteur privé ? Oui, Amadouba est un... Vous avez répondu, vous avez répondu pour moi. Il y a Amadouba, il y a Ablaïda Oredjalo, il y a Alin Gouinjaye. Alors, je ne vais pas vous demander c'est qui votre candidat. Moi, j'ai un problème parce que deux d'entre eux sont mes amis. Lesquels ? Le troisième ne l'est pas. Je ne vous dirai pas. Vous ferez... Je présume que c'est Amadouba et Ablaïda Oredjalo. Non, non, non. Refaites le truc. Amadouba, Ablaïda Oredjalo, Alin Gouinjaye. Alin Gouinjaye est un ami. Alin Gouinjaye est un ami. Oui. Amadouba aussi, c'est un ami. Oui, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Amadouba. C'est mon frère. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. J'avais dit un jour à Ouad, il y a 20 ans, que je souhaitais qu'il l'appelle pour en faire son ministre des Finances. Amadouba. Oui. Tellement que je l'ai trouvé brillant, avec beaucoup de qualité. Et c'est lui-même qui m'a dit, Pierre, s'il te plaît, je ne pense pas que je suis prêt pour ça. Laisse-moi là où je suis que je fasse mon travail. Dijon de Ouad. Oui. Alors... C'est un grand monsieur. Amadouba. Oui, absolument. Donc c'est votre candidat. Je n'ai pas dit... Oui, vous pouvez... Si j'étais Bennebo, Boké, Haka, il aurait été mon candidat, tout naturel. Alors, c'est quoi le profond ? Je lui ai même demandé de... Enfin, bref. Vous lui avez demandé ? Non, non, j'ai lui demandé une audience pour qu'il essaie de me régler cette histoire de la casamance.